La vie et la triste fin de Yvette Etievan Plongez-vous dans l'histoire captivant du cinéma français en découvrant l'histoire extraordinaire de l'actrice Yvette Etievan. De son humble début à Paris, à sa montée en tant que l'une des figures emblématiques de l'industrie cinématographique, son parcours est jalonné de moments marquants et de performances mémorables. Explorez la vie de cette actrice talentueuse, de ses premiers pas sur scène à son ascension sur les écrans et laissez-vous emporter par ses charmes et son talent indéniable. Découvrez comment Yvette Etievan a marqué l'histoire du cinéma français et laissez-vous séduire par son héritage artistique qui continue d'inspirer les générations actuelles. Yvette Etievan est née le 30 décembre 1922 à Paris, en France. Elle a grandi dans un milieu artistique, sa mère étant chanteuse d'opéra et son père un sculpteur renommé. Ce contexte familial a certainement nourri sa passion pour les arts dès son plus jeune âge. Dès son adolescence, Yvette Etievan s'est intéressée au théâtre et à la scène. Elle a suivi des cours de théâtre et a participé à des représentations scolaires et amateurs. Sa beauté naturelle et son talent ont rapidement été remarqués par les professionnels du milieu. C'est ainsi qu'elle a été repérée par des directeurs de casting et a décroché ses premiers petits rôles au cinéma dans les années 1940. Ses débuts modestes lui ont permis de se faire connaître et de gagner en expérience devant la caméra. Au fur et à mesure que sa carrière progressait, Yvette Etievan a continué à développer ses compétences d'actrice. Elle a travaillé dur pour perfectionner son art et a étudié différentes techniques d'interprétation. Son dévouement et son talent ont été récompensés lorsque des réalisateurs de renom lui ont offert des rôles plus importants. Grâce à son charme, son talent et son travail acharné, Yvette Etievan a rapidement gagné en popularité dans l'industrie cinématographique française. Elle a été saluée pour sa polyvalence en tant qu'actrice, capable de jouer aussi bien dans des comédies légères que dans des drames plus intenses. La passion d'Yvette Etievan pour le métier d'actrice l'a amenée à travailler avec certains des réalisateurs et des acteurs les plus célèbres de son époque. Elle a ainsi eu l'opportunité de partager l'écran avec des légendes du cinéma français, contribuant ainsi à sa réputation grandissante. Yvette Etievan a commencé sa carrière au cinéma dans les années 40 avec des rôles mineurs dans des films tels que Le Destin fabuleux de Désiré Clary en 1942, réalisé par Sacha Guitry. Elle a rapidement attiré l'attention grâce à sa beauté et à son talent naturel, ce qui lui a permis d'obtenir des rôles de plus en plus importants. Au cours des années 50, Yvette Etievan a travaillé avec des réalisateurs de renom tels que Marcel Carnet, jouant aux côtés de Jean Gabin, dans Le Pays d'Où je viens en 1956. Elle a également travaillé avec Jean Cocteau dans Le Testament d'Orphée en 1960 et a joué dans Les Amours célèbres en 1961, réalisé par Michel Boiron. Dans les années 60, Yvette Etievan a continué à consolider sa carrière en jouant dans des films variés. Elle a travaillé avec le réalisateur René Clerc dans Les Fêtes Galantes en 1965 et a également joué dans des comédies légères telles que Les Compagnons de la Marguerite en 1967 aux côtés de Louis de Funès. Sa carrière s'est poursuivie dans les années 70 avec des apparitions à la télévision française. Elle a participé à des séries et à des téléfilms, élargissant ainsi son champ d'expression artistique. Malgré sa popularité et son talent, Yvette Etievan a choisi de se retirer de l'industrie cinématographique à la fin des années 70 pour se consacrer à d'autres intérêts personnels. Cependant, son héritage en tant qu'actrice talentueuse et respectée continue d'influencer le cinéma français. Tout au long de sa carrière, Yvette Etievan a été saluée pour sa présence charismatique à l'écran, sa polyvalence en tant qu'actrice et sa capacité à incarner une grande variété de personnages. Son travail a été reconnu par la critique et le public et elle a reçu plusieurs nominations et récompenses au cours de sa carrière. L'apport d'Yvette Etievan au cinéma français reste un témoignage de son talent et de sa contribution à l'industrie cinématographique. Même après sa retraite, son influence et son héritage continuent d'inspirer les acteurs et actrices d'aujourd'hui. Yvette Etievan était mariée à l'acteur et réalisateur français Roland Le Safre. Le couple s'est rencontré sur un plateau de tournage et a entretenu une relation amoureuse pendant de nombreuses années avant de se marier. Leur mariage a duré jusqu'à la mort de Roland, en 2009. Yvette Etievan était connue pour sa réserve et préférait préserver sa vie privée. Elle évitait généralement de parler de sa vie personnelle dans les médias, se concentrant plutôt sur son travail en tant qu'actrice. Elle a choisi de se retirer de l'industrie cinématographique dans les années 70 pour se consacrer à d'autres intérêts et à sa vie personnelle. En dehors de sa carrière cinématographique, Yvette Etievan aimait profiter de son temps libre en famille et entre amis. Elle appréciait les moments de calme et détente loin des feux des projecteurs. Yvette Etievan est décédée le 17 mars 2003, laissant derrière elle un héritage cinématographique notable. Bien que peu d'informations soient disponibles sur sa vie privée, elle restera dans les mémoires comme une actrice talentueuse et respectée de l'industrie cinématographique française. Du cinéma classique au comédie légère, elle a su incarner une variété de personnages avec une maîtrise et une conviction exceptionnelles. Son héritage en tant qu'actrice talentueuse perdure, continuant d'inspirer les générations présentes et futures. Pour ne rien manquer des histoires fascinantes du cinéma et de l'art, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour rester informé et découvrir encore plus d'histoires passionnantes comme celles d'Yvette Etievan. Abonnez-vous dès maintenant. Pour ne rien manquer Pour ne rien manquer